Alors Bé, je peux te raconter comment j'ai rencontré Ali, pour qui je suis là aujourd'hui. C'était en 2006 à peu près, il y a une éternité. Je ne faisais pas encore de l'humour, je n'étais pas encore connue, je faisais de la scène mais pas de l'humour. Et j'avais décidé de venir passer des vacances ici avec une de mes cousines. On arrive à Zarzis pour passer deux semaines, et puis dans l'hôtel je rencontre un ami d'enfance, Francis, qui était là avec sa chérie. Du coup on discute, tout ça, et ils me disent, nous on aimerait bien aller dans le désert, est-ce que tu aurais un plan ? Parce qu'avec l'hôtel c'est toujours trois fois le prix. Donc il me dit, nous on voudrait absolument aller dans le désert, est-ce que tu as des tarifs, etc. Je dis, écoute, j'ai vu sur internet, sur le guide du routard, qu'il y a une fille qui s'appelle Marie, elle est moitié belge, moitié tunisienne, elle donne toujours des bons plans, je vais la contacter, je vais voir avec elle. Marie, elle me dit, écoute, il y a un gars qui s'appelle Ali Zaid, qui est génial, il a une agence qui s'appelle Zaid Travel, dans le désert, et qui nous emmène pour aller visiter. Elle me dit, voilà, contacte-le de ma part, et t'inquiète, il va bien s'occuper de toi. Donc elle me donne deux numéros, le numéro du flic, c'est le numéro du portable. Moi je me dis, c'est plus simple d'appeler sur le portable, donc je n'appelle pas dans la société, je l'appelle directement. Je dis, bonjour, voilà, c'est Ali, je m'appelle Samia, je suis d'origine de Djerba, je suis ici en vacances avec des amis, et on aimerait venir dans le désert, est-ce que c'est possible de partir avec vous ? Il me dit, ok, pas de problème, vous voulez partir quand ? Je dis, bah, dès que vous pouvez, parce que nous on est là pour peu de temps. Donc il me dit, écoute, je vais voir, est-ce que jeudi c'est bon ? Je dis, oui, jeudi c'est bon. Il dit, bah jeudi, tu attends à tel endroit à Djerba, si vous pouvez faire la route depuis Zarzis, il y a un chauffeur qui viendra vous chercher. Je dis, ok. Donc, je dis, par contre, c'est combien ? Il me dit, viens et puis on verra. Viens, viens, voilà. Il me dit, non, écoute, moi je les connais, les viens, après on verra, dis-moi le vrai prix. Il me dit, non, Samia, viens et après on verra. Je dis, écoute, moi j'ai besoin de savoir pour m'organiser pour mon budget, donc s'il te plaît, dis-moi. Il me dit, non, 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 viens et ne te prends pas la tête. Donc c'est Ali. Il me dit, viens et ne t'inquiète pas pour le reste. Donc je lui dis, oui, mais moi j'ai besoin de savoir pour prévoir mon budget. Il me dit, prévois pas de budget. Je dis, non mais attends, il n'y a rien qui est gratuit. Il me dit, non mais t'inquiète, viens. Je n'insiste pas, comme le gars, il a la tête d'une. Je dis, bon, ce n'est pas grave, je vais parler avec mes amis. Et mes amis me disent, mais attends, mais c'est combien ? Je dis, je ne sais pas, il n'a pas voulu me dire de prix. Il me dit, attends, Samia, on ne peut pas partir comme ça à l'aveuglette. Imagine, c'est encore plus cher que l'hôtel. J'ai dit, écoutez, c'est un Tunisien, je suis une Tunisienne, il ne va jamais me faire plus cher que l'hôtel. Tu vois, il sait très bien que je ne suis pas une touriste, entre guillemets, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent dans le tourisme, bien entendu. Donc, je lui dis, écoutez, ils m'ont dit, oui, mais nous, on a besoin de savoir pour le budget. Je lui dis, écoutez, vous savez quoi ? C'est moi qui vous invite. Ça va ? Il m'a dit, non, mais il me dit, non, moi, je n'aime pas qu'on chipote. Ils finissent par accepter, j'arrive à les convaincre. Le jeudi, on arrive au lieu du rendez-vous, c'est dans un espèce de restaurant. On attend une heure, deux heures, trois heures, le gars est en retard. Donc, j'appelle Ali, je dis, Ali, ton gars, il n'est pas là. Il dit, oui, je suis désolée, il a pris du retard. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller dans un endroit qui s'appelle Qasar Jerba ? Le palais de Jerba, un très bel hôtel. Il me dit, va là-bas, et puis vous attendez là-bas, et il va venir vous chercher. Mettez-vous à l'aise. Je dis, bon, OK. Donc, on va à Qasar Jerba, arriver à l'entrée, je dis, bonjour, on vient de la part d'Ali. Il dit, c'est qui, Ali, je ne connais pas d'Ali. Le gars de la sécurité. J'ai dit, mais Ali, il nous allait venir ici. Il dit, non, non, je ne connais pas. Je dis, bon, OK, deux secondes, je vais l'appeler. Donc, je prends le téléphone, j'appelle Ali, je lui dis, Ali, le gars de l'entrée, il dit qu'il ne te connaît pas. Il me dit, passe le mot. Après, je n'entends pas, je dis, oui, bien sûr, monsieur Ali, non, non, je n'ai pas compris. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ils sont les bienvenus, allez-y, rentrez. Donc, le discours change. On entre à l'intérieur de l'hôtel, on nous demande de nous poser. Et pendant qu'on est assis, il y a un type qui vient en short avec des claquettes. Il dit, bonjour, vous êtes là de la part d'Ali ? Je lui dis, oui, vous êtes le chauffeur. Il sourit, il me dit, non, je suis le directeur de l'hôtel. Il dit, pardon, il dit, non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sous-métier. Il dit, écoutez, je voulais juste vous dire que vous êtes ici, les bienvenus. Allez à l'accueil, on va vous donner une chambre pour que vous puissiez vous détendre, prendre une douche, vous reposer. Vous pouvez aller profiter de la piscine. Et ce soir, le repas est à mes frais si jamais le chauffeur n'est pas venu vous chercher. Tout est pris en charge, vous êtes invité à ma table. Et puis, il regarde mon couple d'amis, il dit, d'ailleurs, si vous voulez venir prendre l'apéro, soyez les bienvenus. Et nous, on regarde, genre, c'est quoi tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas habitué, les gens gentils, comme ça, gratuits. Tu dis, est-ce qu'ils vont voler mes organes dans la soirée ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oh, pardon. Téléphone qui sonne parce que j'ai mis une chanson qui chante mes louanges. Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais ce que je veux, non, c'est mon téléphone. Bref, excuse-moi. Donc, je te disais, on passe la journée là-bas, le gars ne vient pas, donc mes amis profitent de la piscine, on mange à la table du directeur. Et le soir, il y a un pick-up qui vient nous chercher. C'est une grande voiture avec trois places, trois places, trois places, et là, il y a deux places avec le chauffeur. Donc, mes amis s'allongent chacun sur une banquette, et moi, je reste faire la radio, c'est moi qui fais la conversation avec le chauffeur pour pas qu'il s'endorme. Donc, on fait le chemin, on arrive aux portes du désert, et là, dès qu'on descend de la voiture, il y a Ali qui arrive, il dit, c'est un beau jeune homme, 24 ans à l'époque, il dit, bonjour, Samia, c'est Ali. Il dit, ah ouais ? Je dis, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune que ça. Il dit, bah ouais, c'est moi. Il dit, bah soyez les bienvenus. Il dit, bah écoutez, on a deux types d'hébergement, soit des bungalows, soit des tentes pour dormir à la Belle Étoile, des campements. Donc, les gens choisissent. Et moi, je lui dis, j'envoie mes amis dormir, et je dis, écoute, toi et moi, il faut qu'on parle. Il dit, écoute, je n'ai pas le temps. Il m'attrape par le bras, il me dit, tu veux aller à un mariage ? Il dit, quoi ? Il me dit, viens avec moi, il y a un mariage au village. J'ai promis d'y être, allez, monte avec moi. Ok. Il me fait monter avec lui dans le 4x4, et on va dans un mariage au cœur du désert, aux portes du désert. Donc là, il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Lui, il prend deux chaises, il les fait asseoir au milieu pour pouvoir me raconter ce qui se passe. Les gens dansent avec un tamis, tu vois. Et en fait, ils m'expliquent que ça, c'est pour filtrer le mauvais œil. Et donc, ils me racontent les traditions de chez eux. On passe une très belle soirée. Et puis, on rentre et on parle toute la nuit. Ils me racontent ces histoires. Je lui raconte les miennes, on rigole. À l'époque, je ne faisais pas encore d'humour, tu vois. Et je débutais. Et donc, on papote, on passe une très belle soirée. Le lendemain, ils nous emmènent faire les dunes dans le désert, en 4x4. Ensuite, au moment du coucher du soleil, on arrive à dos de dromadaire dans le désert, auprès du feu. Et là, ils ont préparé un couscous. Et il y a tout un groupe de touristes qui est avec nous. On dort dans le désert, certains sous les tentes, d'autres au milieu des dunes. Et ils font cuire le pain le petit matin pour le petit déjeuner à l'intérieur du sable. Et donc, ce soir-là, devant les touristes, pour la première fois, je vais jouer un sketch. J'avais écrit un petit quelque chose. Et donc, je joue ce sketch-là devant les touristes qui étaient là ce jour-là. On passe une très belle soirée. Et le lendemain, il nous fait visiter les palmeries de 12 et il nous ramène jusqu'à la station des Louèges. On a passé deux jours avec lui. Il nourrit, il loge et il blanchit tout. Et quand il nous dépose à la station des Louèges, je lui dis, bon, je fais monter mes amis. Dans les Louèges, c'est les taxis collectifs, en fait, qui font des longues distances. Donc, je dépose mes amis là. Je leur dis, attendez deux petites secondes, je vais juste parler avec lui. Donc là, je m'arrête, je regarde Ali, je dis, Ali, c'est comment ? Il me dit, quoi ? Il dit, pour tout ça, là, combien ça coûte ? Il dit, Samia, je t'ai dit que tu étais mon invitée. Tu es mon invitée. Je dis, non, écoute, à la base, on ne se connaît pas, c'est ton travail. Je dis, s'il t'appelait, combien je te paye ? Il m'a dit, non, Samia, tu m'as appelé sur mon portable. De la part d'une amie, je t'ai considéré comme une amie. Si tu m'avais appelé sur le fixe de la société, j'aurais compté ça comme une cliente. Mais tu es venue de la part d'une amie, donc pour moi, tu es une nouvelle amie. Je dis, mais je ne peux pas ne pas te payer quand même. Tu vois, il y a des frais pour tout ce que tu as fait. Il m'a dit, t'inquiète pas, je rentre dans mes frais, il y a d'autres personnes qui ont payé. Toi, aujourd'hui, tu es mon invitée. Et tout ce que je veux que tu retiennes, c'est que nous, les gens du Sud, on sait recevoir, on a la chaleur humaine, on aime l'humain. C'est la première fois de ma vie que je prends une claque comme celle-là. Quelqu'un que je ne connais pas, ni Dave, ni Dadan, qui m'accueille. Enfin, il y a eu d'autres personnes après. Mais cette première fois-là, je n'étais pas encore connue. Personne ne savait qui j'étais. Tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment le début. En fait, ça m'a marquée. Je te dis, c'était en 2006. On est restés en contact. Chaque fois que je reviens en Tunisie, j'amène des gens chez lui. Chaque fois, j'essaye de soutenir son projet. À chaque fois, il ne me laisse pas payer ma part. À chaque fois, il m'accueille comme une princesse. J'ai joué une fois dans le désert pour le Nouvel An. Il a organisé un événement. Il me dit, Samia, j'ai besoin de toi. Combien est-ce que tu demandes pour ta soirée ? J'ai dit, mais est-ce que tu es sérieux à me parler d'argent ? Il me dit, non, mais je sais que c'est ton travail. Je dis, calme-toi. Plus jamais de ta vie, tu parles d'argent avec moi. Du coup, j'avais fait la surprise aux personnes qui l'avaient fait venir dans le désert. On avait passé une nuit incroyable. Bref, tout ça pour dire, il est resté dans mon cœur pendant toutes ces années. Quand il m'a dit, il y a juste un mois, Samia, je me marie le 17 juin, je me dis, si tu ne peux pas venir, je comprends rien. Il me dit, tu es sérieux ou quoi ? Je ne peux pas venir. Il me dit, je me débrouille, je serai là. Tu ne te maries pas sans moi, ça fait 40 ans qu'on attend, frère. Et donc, voilà ce que je fais là aujourd'hui, pourquoi j'ai débarqué. Et puis, il faut que je te raconte parce que j'ai failli ne pas être là. En fait, je pensais que mon avion, il fallait que je sois à l'aéroport à 15h50. Donc, à 14h, tranquille, je me dirige vers l'aéroport, tu vois. Sauf qu'en fait, l'avion, il décolle à 15h50. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et donc, je suis dans la voiture en panique en me disant, mais comment je vais faire ? Les gens qui me suivent, ils savent que ça, c'est mon habitude. J'ai toujours des problèmes avec les aéroports. Donc, je suis en panique. Je dis à mon mari, vite, 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 il faut que tu bombardes. Je vais me retrouver en retard. Je ne vais pas pouvoir être à l'heure pour l'avion, etc. J'appelle une copine qui, elle, appelle l'aéroport. Elle les prévient que je vais avoir du retard. Ils disent, attendez, il faut qu'elle, elle nous appelle. Donc, elle me met en relation avec eux, M'skéna. Trop gentille. J'appelle les gens de l'aéroport. Je leur explique que je suis en retard. J'arrive à l'aéroport. Il reste genre 15 minutes avant la fermeture de l'embarquement. Donc, il faut passer encore les portiques de sécurité. Et moi, j'ai des liquides dans mes affaires. Je ne me suis pas rendue compte. Et donc, ils commencent à défaire tous mes sacs les uns des autres. Parce que j'ai pris un grand sac dans lequel j'ai mis plein de petits sacs. Je suis une vraie arabe, tu sais bien. Tu ne peux pas porter un sac à un sac. Il ne faut pas déconner, non. Donc, j'ai mis plein de petits sacs à l'intérieur de mon sac. Et donc, le gars, il me dit, non, mais madame, il fallait les ouvrir. Madame, attendez, il y a plein d'objets. On ne sait pas ce que c'est. Je dis, pardon, il ferme dans 10 minutes. S'il vous plaît, par petit, laissez-moi passer. Il y avait tout un tas de gens qui faisaient la file. Il me dit, oui, mais peut-être que les autres aussi. J'ai dit, monsieur, je suis la seule en train de pleurer. Vous pensez franchement que si les autres, ils étaient en retard, ils resteraient calmes comme ça, en train d'attendre. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Il me dit, bon, OK. Il va chercher tout ce qu'il faut. Il prend le sac. Il commence à fouiller avec son espèce d'appareil pour vérifier qu'il n'y a rien de bizarre dedans. Il me dit, oui, mais madame, vous avez mis des sacs dans un sac. C'est normal. Et je dis, s'il te plaît, est-ce que c'est le moment de faire des polémiques ? Je t'ai dit que ça va fermer. Donc, il termine. Après, je cours pour aller passer la douane. Le truc avec les passeports, ils me font passer dans la machine. Pour aller plus vite, je passe dans la machine. Et ils me disent, t'inquiète pas, la porte, elle est juste après. Elle n'était pas juste après. Il fallait courir. Et moi, avec mes 50 kilos en trop, j'étais en mode... Heureusement, j'avais la ventoline. J'arrive devant le truc d'embarquement. Il me dit, à la matinée, on a fermé depuis une minute. J'ai dit, pardon, j'ai un mariage, s'il vous plaît, par pitié, s'il vous plaît. Après, il y en a un qui me reconnaît dans l'eau. Il dit, mais c'est toi qui fais des spectacles. J'ai dit, oui. Il me dit, allez, c'est bon, on va l'arrêter de t'attendre. Il me dit, je me donnais l'air, alléluia. Et donc, on m'a laissé monter dans l'avion. Et à la fin, il avait une heure de retard. Tu vois, tout sert pour ça. Mais on a passé une soirée incroyable hier au mariage. Bon, après, c'était un mariage un peu... Genre, il commence à 18h, il finit à 21h. Je dis, tu te fous de moi ? Moi, j'arrive, il est 20h. Je suis venue pour une heure. J'aurais pu t'appeler en FaceTime, en fait. Je n'étais pas obligée de me déplacer. Pourquoi je viens jusqu'à là ? Mais j'étais hyper heureuse de le voir heureux. En fait, c'est juste ça. Et je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je sais qu'ils verront cette vidéo. Donc, à Ali, plein de bonheur, plein de belles choses. Et du coup, je vous montrerai à la fin de la vidéo l'endroit magnifique dans lequel je suis et la jolie demoiselle avec qui j'étais en train de parler et à qui je racontais tout ça. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était les stories de Samia. A très bientôt.